Dimanche, et notamment de voler, nous reviendrons sur la victoire des filles du VNVB hier soir à domicile face à Amiens, 3-7 à 0. Et nous rejoindrons Pascal Judas en Moselle. Le VNVB est toujours invaincu en division d'élite féminine. Hier c'est Amiens qui a subi la loi du leader, victoire des Vendôpériennes, 3-7 à 0. 16 matchs, 16 victoires au compteur. Qui peut arrêter les Vendôpériennes cette année ? Pas Amiens, c'est clair, les Picard n'ont pas tenu la distance face au leader de la division d'élite féminine. La mascotte n'a pas tremblé. Un Vendôprenancé en rôde a expédié ce 6ème match sur des play-offs en moins d'une heure, 3-7 à 0. En 25-13, 25-15, 25-18, clair net et sans bavure. Notre plus gros adversaire c'est nous. Si on arrive à exploiter notre jeu et à jouer comme on sait le faire, il n'y aura pas de problème. Il faut rester vigilante et régulière tout au long des matchs et tout au long de la saison, c'est encore long. Seule équipe encore invaincue dans ce championnat, le Vendôprenancy-Volet se rapproche de plus en plus. D'un retour dans l'élite du volet féminin français, 6 rencontres disputées lors de la seconde phase de championnat, 6 victoires. Amis parcours des play-offs, le VNVB, le favori pour le titre est la montée, un statut que l'équipe va devoir assumer. C'est pas tout outsider, ça va, personne ne t'attend, mais la favori, tout le monde va nous attendre au coin du bois et va nous faire la peau. Déjà quand je lis les différents articles sur les réseaux sociaux des clubs adverses, ils nous attendent de pied ferme. Donc il faut travailler, il faut rectifier, prendre les vidéos de match, voir où ça n'a pas été bon. Là, sur ce match-là, c'était compliqué parce que c'est facile de vite dégoupiller, sortir du match, parce qu'il n'y avait pas de rythme et rien. Et au volet, c'est difficile, c'est compliqué parce qu'il n'y a pas de contact. Donc bon, il faut répéter, répéter sans cesse et répéter encore plus ce genre de match. Prochaine rencontre, un déplacement à Mougin face à un adversaire de taille. Les Vendôpériennes ont à négocier un tournant de leur saison. Vous l'avez entendu dans le sujet, avec 16 victoires en 16 rencontres, le VNVB est le solide leader de la division d'élite féminine. Avec deux victoires d'avant sur Vannes, troisième, et une sur Saint-Raphaël, le second de ce championnat. Et pour être...